En fait, on va faire une petite interview pour savoir ce Chief Digital Officer. Je disais que ce matin, il y a Accenture avec nous qui a produit une étude au mois de janvier auprès de 2000 responsables du numérique en entreprise. Et donc, il y aurait déjà pour les grandes entreprises, 80% d'entre elles ont un Chief Digital Officer ou une personne faisant office d'eux. Parce qu'en fait, votre titre exact, c'est Chief Customer Experience and Digital Officer qu'on résume en Chief Digital Officer. Vous faites quoi donc exactement chez BNP Paribas Cardiff ? Bonjour à tous et merci de m'avoir invité ce matin pour cette réunion. Alors, le Chief Digital Officer chez BNP Paribas Cardiff, il fait globalement deux choses. D'abord, c'est récent. Ça fait un an et demi que je n'ai pas changé de fonction mais que j'ai changé de titre. Donc, c'est quelque chose qui s'est inscrit naturellement dans l'évolution de ce qu'on avait mis en place. Donc, la transformation digitale de la compagnie. Et du coup, j'ai deux piliers essentiels. D'abord, la partie business. Ça fait cinq ans, cinq ans et demi que je structure le développement business, du développement digital de BNP Paribas Cardiff dans nos 37 pays. Donc, soit en direct, soit en support B2B2C de nos partenaires. Ça veut dire quoi au quotidien ? Vous faites quoi dans ce cas-là ? Au quotidien, on vend des contrats d'assurance vie sur Internet au Chili. On vend des contrats d'assurance vie sur Internet au Pérou. Et moi, je supervise des équipes qui distribuent ces produits. Ensuite, on travaille avec, par exemple, SBI Life qui est la première banque indienne. On propose des produits d'assurance à cette banque en l'accompagnant dans la digitalisation, soit du point de vente, soit de l'offre B2C sur les sites Internet de la banque. D'accord. Ça, c'est votre activité à vous. Mais alors, effectivement, transformation digitale de BNP Paribas Cardiff. Donc, quelques chiffres, déjà, je vais rappeler. 90 millions de clients dans le monde. Vous êtes plutôt dans un modèle avec des distributeurs, des partenaires. En France, vous avez Carrefour comme distributeur ou des constructeurs automobiles. 27 milliards d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière. Vous êtes donc sur l'assurance habitation, assurance automobile, produits d'épargne, je crois, également. Oui, l'assurance vie. Essentiellement, l'assurance de personnes. Très bien. L'assurance de personnes. La compagnie elle-même, elle se change comment ? Est-ce que tout le monde est concerné ? Ou c'est uniquement les équipes de vente, par exemple ? Alors, la transformation digitale de la compagnie a été lancée fin 2012. Et ce qui la caractérise, c'est trois choses. D'abord, c'est une volonté très forte. Donc, en 2012, on a réuni le COMEX. C'était en décembre. En mars, c'était les 50 premiers cadres pendant deux jours. En juin, c'était les 250 premiers cadres. Alors, on leur apprend quoi, ces cadres ? Le COMEX définit l'ambition. Les 50 premiers cadres définit les piliers de la transformation. Et quand je dis qu'ils les définissent, ce n'est pas des geeks qui leur disent. C'est eux qui les construisent. Et ensuite, les 250... Ils y comprennent quelque chose ? Bien sûr qu'ils y comprennent quelque chose. Bien sûr qu'ils y comprennent quelque chose. C'est eux qui ont le chéquier. C'est eux qui ont le pouvoir. Ce sont leurs équipes et leurs services. Bien sûr qu'ils comprennent quelque chose. Et ensuite, il y a 250 managers. On est 10 000 dans le monde. qui prennent leurs responsabilités et qui enclenchent cette transformation digitale. Donc là, on était en juin, septembre 2013. Ce qui est structurant, pour répondre un peu à votre question, c'est qu'on a dû créer ce qu'était notre digital. Je pense que je vous interroge dans la salle. Il y a autant de définitions de ce qui est le digital que de personnes dans la salle. Quand on est 10 000, on doit se fabriquer une définition. Et donc, cette définition, elle était au travers des six piliers. Donc, ces six piliers, c'est des choses que vous allez comprendre. On a la customer experience, il y a customer distributor interfaces, le social media, l'automatisation des processus. Et on a analytique, puisque tout ça doit être monitoré. Et la data, c'est un élément qui est clé, on le sait tous. Et digital working, puisque dans cet élément, le facteur humain est essentiel. Et ces six piliers ont structuré notre ADN digital. Voilà ce que c'était. Chaque fois qu'il y avait un mec qui débarquait dans mon bureau, il disait, mais en fait, c'est quoi le digital ? Je lui donnais, et puis maintenant, tu peux repartir. Apprends-le par cœur. Et le dernier élément qu'on a fait, après cette colonne vertébrale, c'est qu'on a responsabilisé, justement, les 50 cadres managers. C'est-à-dire que ce n'était pas Grégory Défosse qui est la transformation digitale. Donc, les CEOs de chaque pays ont eu une target letter. Dans leur target letter, il était inscrit qu'il devait réussir la transformation digitale de leur pays. La patronne de la direction juridique, la patronne de l'IT, le patron du marketing, donc les patrons des fonctions corporate, ont eu dans leur target letter de réussir la transformation digitale. On visait fin 2015, donc c'est dans quelques mois, maintenant. Donc, ça, c'est un élément qui est clé. Et comment ils font ? C'est-à-dire, comment ils deviennent bons en digital ? Moi, j'ai une équipe support en centrale qui était corvéable à Merci. Donc, on pouvait les aider. Il y avait des gens qui pouvaient les aider. On fait du coaching, on les accompagne, on les aide. Mais ensuite, c'était à eux de se staffer, de recruter des juristes bons en digital, de recruter des marketeurs bons en digital. C'est plus facile. Côté compliance, c'est plus dur. Mais, voilà, moi, si demain, je demande ma mutation au compliance, je vais être le roi du monde. Parce que ces enjeux-là de digital dans le développement d'une entreprise sont vraiment structurants. Très bien. Alors, et qu'est-ce qui change le plus dans la relation avec vos clients, aujourd'hui, dans la relation client B2C ? Alors, pour le moment, concrètement, pas beaucoup de choses. Le digital, c'est quelque chose qui arrive très fortement depuis 3-4 ans. Mais l'activité de l'assurance, ça reste... Le full online digital, si je prends les pays matures, c'est 3-4% maximum. Le reste, ça continue à être des agences et des plateaux téléphoniques qui continuent à transactionner, à dealer avec des clients. En revanche, l'espace média, il est totalement bouleversé. La construction de la décision d'assurance, elle se fait aujourd'hui, maintenant, via le digital. 70% de la construction de décision, aujourd'hui, est impactée par cet espace média. Et du coup, nous, dans cet espace, comme on est un acteur B2B2C, eh bien, on aide nos partenaires, on propose des services, où on apporte des informations aux clients. Donc, l'assurance full digitalisée, c'est pas encore le moment. C'est 5%, 3-4%. Oui, voilà. L'auto, c'est le marché qui est le plus mature, dans cet axe-là. L'habitation vient ensuite, un peu de santé. Mais sinon, le gros reste encore sur un schéma de distribution assez traditionnel. En revanche, on va vers une migration progressive et massive de ces interfaces. On va parler juste de l'après-vente, où là, le digital est essentiel. Tous les services qui peuvent être apportés en assurance, eh bien là, il y a un développement qui est très fort. Il y a déjà des choses qui se font. On parlera du mobile un peu plus tard, mais sur la partie service aux clients, là, le digital est déjà plus présent et les comportements clients y aident. Et la deuxième partie, c'est l'espace social-média. Alors moi, pendant longtemps, social-média, je regardais ça de loin. Et je me disais, bon, c'est quoi ce truc ? C'est les agences de com qui veulent encore me placer des trucs un peu chers. Donc je ne vais pas y aller tout de suite. Bon, je voyais que ça grossissait, je voyais que ça grossissait. Mais surtout, voilà, je me disais, c'est la sphère média. Il y a deux ans, un an et demi, j'ai totalement changé ma position. On est passé d'une approche social-média à un dispositif social-plateforme. Je fais descendre, dans tous les verticals métiers, les capacités d'écouter les clients avec des outils dédiés. Je fais descendre, dans tous les verticals métiers, des capacités d'interagir avec le client, avec la création de, par exemple, un license to engage. C'est-à-dire que tous les collaborateurs qui peuvent être amenés à intervenir sur les réseaux sociaux passent un questionnaire et sont surveillés dans la durée pour être sûrs de leur compréhension et de la qualité de leur capacité et de la qualité de leur capacité à intervenir. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est clé. Et donc, les commerciaux, ils peuvent voir ce qui se passe avec les concurrents, ce que disent les clients de leurs concurrents. Les marketeurs, ils peuvent voir ce qui se passe au moment du lancement de produits en temps réel sur leur poste de travail. Donc, le social-média, c'est quelque chose qui est le nouveau temps réel de la relation client pour les métiers. Très bien. Et dans les interfaces, vous disiez aujourd'hui le mobile, quelle est sa place ? Alors, je ne sais pas combien, il y en a peut-être qui sont en train de le regarder en ce moment. Probablement, oui. Non, au moins 30%. Enfin, je ne sais pas, c'est un truc fou. C'est quelque chose qui a totalement... Il y avait la patronne, la secrétaire générale de l'UNESCO qui, dans un discours sur le digital, un jour a dit c'est une évolution anthropologique. C'était exactement ça. C'est-à-dire qu'on a, avec cette intelligence placée dans notre main, une relation totalement différente aux autres et à l'information. Dans l'assurance, plus précisément, aujourd'hui, est-ce que vous avez des nouveaux services ? Je vous parle d'anthropologie. On est un peu loin de l'assurance. Laissez-moi deux secondes. Pas tant que ça, en fait. Déjà, on peut assurer les portables. Déjà, ça, c'est la première chose parce que c'est juste crucial. C'est une offre de service. Remplacer en 24 heures. Avec les données, s'il vous plaît. Non, alors, en assurance, il y a en effet l'accès à l'information. Donc là, je vous le disais, dès qu'on veut une information sur l'assurance, elle est accessible là-dessus. Mais ce qui est surtout clé, c'est dans le cadre de la relation après-vente, puisque via toutes les fonctionnalités de ce téléphone, eh bien, on peut être beaucoup plus puissant et beaucoup plus intelligent dans le service au client. Deux exemples. Sauf toi, qui est une impliquation... Alors, toi avec T.O.I.T. Oui, toi comme le toit d'une maison. Le toit d'une maison vous permet de prendre les photos des biens dans votre maison, de prendre les photos des factures, d'archiver ça dans un environnement totalement sécurisé et totalement protégé. Et en cas de sinistre, de pouvoir produire tous ces éléments-là à votre assureur et ainsi simplifier le règlement du sinistre. Donc, quelque chose de très facile, de très aisé, on l'a dans une application. On peut l'avoir nous-mêmes ou la mettre dans l'application d'un partenaire. Donc, on retrouve notre modèle et ça marche bien. Un autre exemple très caractéristique, c'est le pay how you drive. Donc, en Angleterre, aujourd'hui... On paye la manière dont on conduit. Selon la manière dont on conduit. Donc, on a une application en Angleterre aujourd'hui. Vous conduisez 200 miles et au terme de ces 200 miles, on a vu, si vous étiez un conducteur un peu foufou qui accélérait fortement, qui roulait très vite, qui roulait la nuit, qui roulait... Tous les éléments relatifs au comportement mis en relation avec le risque, on connaît les capacités et les éléments de risque, on les met en regard du comportement et à partir de là, le résultat, c'est à aujourd'hui une réduction de prix sur l'assurance, sur l'extension de garantie auto ou sur l'assurance auto. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Et l'élément clé, parce qu'à chaque fois, sur ces sujets, on a des questions sur la privacy et la data. L'Angleterre, c'est un endroit qui est assez souple, on va dire, sur le traitement de la data. Et dans les autres pays, il y a deux autres pays où on est en train de regarder et ce qu'on fait, c'est que l'intégralité de l'intelligence du comportement quand vous conduisez, reste dans le téléphone. Reste dans le téléphone. En revanche, au terme des 200 miles, on envoie deux données. Oui, il conduit bien, donc on peut lui faire la promotion. Ou non, il ne conduit pas bien et on ne lui la fait pas. C'est-à-dire qu'on peut adapter le traitement de la donnée à la réglementation et au respect de la privacy. Alors, votre grande évolution, alors je ne sais pas où vous en êtes exactement, les objets connectés. Est-ce que vous êtes-vous aujourd'hui sur ce segment-là où on voit apparaître de plus en plus d'offres pour l'habitation ? Là, depuis quelques jours, on est obligé de mettre des détecteurs de fumée dans l'habitation. Est-ce que vous, vous êtes branché pour de nouveaux services et une nouvelle connaissance client au travers de ces objets connectés ? Oui, c'est indéniablement quelque chose qui nous impacte et on a été le premier assureur il y a 18 mois à sortir une assurance habitation avec une box connectée. Donc c'était sur le marché italien. C'était un prototype. Donc vous branchez la box, elle détecte les fuites d'eau, la fumée et les pannes électriques ou l'intensité électrique. Et s'il y a un problème, un centre de service et votre application sont informés afin de réduire les risques inhérents aux sinistres. Donc la maison connectée est pour nous un axe très important parce qu'elle nous permet d'améliorer le service et de réduire les risques inhérents aux sinistres quand celui-ci provient. Très bien. Je vous ralise tout de suite à la connaissance client. Il y a un métier dans l'assurance qu'on ne voit pas forcément qui n'est pas mis dans les agences. C'est l'actuaire qui est une sorte de data scientist qui évalue les risques en permanence. Aujourd'hui, l'assurance va encore évoluer. Est-ce qu'on va pouvoir un jour, en se baladant sur un site web de BNP ou d'autres partenaires, avoir une proposition adaptée à son profil de navigation selon le profil qui a pu être enregistré dans les bases de BNP et l'évaluation de vos actuaires ? On pourra même lui faire une proposition quand il marche dans la rue à côté de quelque chose pour l'assurer. et quand il arrive à Moutier et qu'il monte sur les pistes, on pourra même lui proposer une assurance ski avant même qu'il arrive sur les pistes. La data et justement ces actuaires, comme vous le disiez, du fait du digital, nous permet d'imaginer la possibilité de placer des assurances, de proposer des assurances dans des manières, dans des approches contextuelles particulièrement pertinentes. il ne faut pas être trop intrusif puisque là du coup le client est froissé, le client peut être choqué. D'un autre côté, quand l'approche est bien faite, quand l'approche est intelligente et c'est notre responsabilité à tous de satisfaire nos clients, eh bien l'exemple que je vous donnais de l'assurance ski, je pense que personne ne sera choqué d'avoir cette proposition et pourra la valider ou la rejeter comme il le fait habituellement quand il a des propositions. Très bien, merci. Dernière question qui clôturera vos interventions. Votre priorité, Grégory, sur l'année qui vient, ou peut-être les deux priorités que vous avez, on n'avait pas forcément approfondi cet aspect, mais pour vous, qu'est-ce qui va être prioritaire ce 2015 ? Le premier élément, c'est l'humain, donc les formations, puisqu'il y a énormément de besoins pour faire grandir les collaborateurs, pour les rassurer et les faire on-border dans ces évolutions. Et donc, à ce titre-là, on a créé dans notre centre à Nanterre ce qu'on appelle le Cardif Lab, qui est un endroit, vous pouvez le voir sur Internet, où les collaborateurs s'immergent, où on leur fait toucher du doigt ce que sera l'assurance de demain avec des Google Glass, etc. Donc, l'acculturation, c'est quelque chose d'essentiel pour rassurer et puis les faire grandir et les rendre plus productifs dans le premier sujet. Et le deuxième sujet, après avoir piloté la transformation digitale, maintenant, on va s'attaquer à la transformation big data. C'est marrant, j'ai l'impression d'être quatre ans en arrière, mais c'est quoi ce truc ? On ne sait pas comment ça marche, personne ne comprend, tout le monde veut s'en occuper, mais en même temps, personne ne s'en occupe. Voilà, donc, je crois que la capacité à maîtriser cette intelligence et à la mettre en forme dans nos grandes entreprises, c'est quelque chose qui est essentiel et sur lequel, maintenant, on a ouvert quelques chantiers. Très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada